Bonjour, mon nom est Philippe Dutrand et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui portera sur les unités de mesure. Dans SolidWorks, bien que l'on puisse voir les unités dans une variété de formats, la programmation ne s'effectue à moins d'indications contraires qu'avec des unités métriques, à savoir le mètre, linéaire, carré et cubique, le radiant et le kilogramme. Cette réalité a bien sûr un impact sur ce qui est présenté à l'utilisateur via une interface, mais également sur la façon dont les unités doivent être transformées, autant pour la présentation à l'utilisateur que pour faire des calculs. Tout d'abord, on peut voir, tel que mentionné précédemment, que si une ligne est tracée avec une valeur de 1, elle mesurera 1 mètre. Il faut donc établir un calcul pour pouvoir, par exemple, la convertir en pouce. Cette ligne n'est pas reliée à la conversion de mesure, mais empêchera l'apparition de la boîte d'édition de code, qui empêcherait la poursuite de l'édition du code. Ici, aucune vérification n'est faite, mais une bonne pratique est de vérifier la valeur de départ de la variable, de la stocker dans une autre, d'affecter la variable de la valeur dont nous avons besoin et de restaurer celle-ci à sa valeur de départ à la fin du code. De la même manière, SOLIDWORKS ne reconnaît pas de façon automatique les degrés. Il faut donc effectuer une conversion de radians vers degrés. Dépendamment du logiciel qui est utilisé pour écrire le code, il est possible que la valeur pi n'existe tout simplement pas. Il faut donc créer une variable en passant par des valeurs de cercles trigonométriques. Ainsi, la variable de valeur pi devra être créée ainsi. Par la suite, à l'aide de cette dernière, une variable correspondante à la valeur d'un radian est créée. Pour terminer, il ne faut pas oublier de réinitialiser la valeur de la variable permettant l'apparition de la boîte d'édition de code si cela s'avérait nécessaire. Il est alors possible d'appliquer les bonnes unités de mesure en fonction de sa méthode de travail en effectuant les conversions appropriées. Merci.